Madame, Monsieur, bienvenue. Nous sommes en Guinée où nous avons décidé de nous intéresser au processus électoral en cours dans ce pays. Un processus électoral marqué par un premier tour controversé, un second tour sans cesse repoussé, une commission électorale aux bandes des accusés. Et comme si cela ne suffisait pas, des incendies qui éclatent ça et là pour consommer une partie du matériel électoral. Une situation qui amène à se poser des questions et ces questions, nous allons les adresser à notre invité du jour, Monsieur Patti Dianguil est le directeur des opérations de la commission électorale nationale indépendante. Cher invité, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Babilas. Avec les incendies qui ont éclaté ça et là ces derniers jours, mais comment expliquer ces incendies puisque tout le processus a été sécurisé quand même ? C'est vrai, le processus est sécurisé. Nous avons eu avec le gouvernement la facilité d'obtention d'un magasin sécurisé au camp Samori. Où nous avons stocké un certain nombre de matériel électoral. C'est un court circuit qui a été à la base de ces incendies. Il y a eu des dégâts qu'il ne faudrait pas sous-estimer. Mais, et c'est là, je dirais heureusement, le matériel destiné au second tour de l'élection présidentielle n'a pas subi de dommages. Ça c'est pour l'incendie qui a eu lieu dans le camp où était stocké du matériel destiné au processus électoral. Le paradoxe justement, c'est qu'il y a une force de sécurisation du processus électoral et c'est justement le siège de cette force qui a consumé cette fois-ci. Le centre opérationnel lui-même n'a pas été touché. C'est justement les bureaux où étaient logés le site internet et autres, les communications qui ont été touchés. Les dégâts sont là, ils sont majeurs. Nous en avons pris bonne mesure de ces différents dégâts-là. La force épelle ne sera pas toute la force de sécurisation du processus électoral. Elle n'est pas démotivée puisque ça ne l'empêche pas de jouer pleinement son rôle de sécurisation du processus électoral. On va évoluer dans ce débat, mais comment expliquer le nouveau report de ce second tour ? Entre le premier tour de l'élection présidentielle et le second tour, il y a eu un bouleversement du dispositif technique et opérationnel. À quoi c'est dû ce bouleversement ? Ce bouleversement est dû à une décision consensuelle de réaménagement des bureaux de vote. Nous avons constaté au premier tour de l'élection présidentielle que certains bureaux de vote étaient effectivement éloignés des lieux de résidence des électeurs. Oui, c'est fait à décès ou bien c'est... Non, ce n'est pas fait à décès parce que vous comprendrez que le recensement électoral en Guinée s'est fait selon un découpage en commissions administratives de recensement. Donc le territoire national a été cadré à 924 commissions administratives. Et chaque commission administrative regroupe un certain nombre de bureaux de vote. C'est des secteurs qui sont affectés à une commission administrative. Pour ne pas trop fatiguer nos téléspectateurs dans les réflexions, dites-nous exactement à qui imputer la responsabilité s'il y a des bureaux de vote qui sont trop éloignés. La responsabilité est due au recensement lui-même, à la façon dont le recensement a été fait. Qui a fait le recensement ? Le recensement a été fait d'accord parti entre le gouvernement guinéen et une société privée, la SAGEM, qui a eu le marché suite à une convention de partenariat entre le système des Nations Unies et le gouvernement guinéen. Est-ce que vous avez eu le temps de constater ce dysfonctionnement-là ? Est-ce que vous avez donné l'alerte pour ne pas laisser les populations aller voter dans ces conditions-là pour qu'on constate aujourd'hui ce dysfonctionnement qui est imputé ? Vous savez, il était très difficile au premier tour de savoir qu'il y avait ce dysfonctionnement. Mais on connaissait quand même les distances qui séparaient les bureaux de vote et le lieu d'habitation des populations. Non. A priori, on ne pouvait pas le savoir puisque c'est par secteur que les bureaux de vote ont été édifiés. Mais au-delà de cet aspect, il y a d'autres questions qui ont été soulevées. On a parlé de fraude et on a mis en cause certains membres de la commission électorale dont vous faites partie. Et on est même allé à l'intenté de procès, ils ont été jugés. La question que je m'en vais vous poser se situe à deux niveaux. Premièrement, comment expliquer cette situation ? Et deuxièmement, comment se fait-il que des membres de la commission électorale qui ont une certaine humilité quand même se retrouvent à être jugés et accusés ? Les agents des bureaux de vote, il y a eu un déficit de formation qui a fait qu'ils n'ont pas compris comment faire remonter l'ensemble des procès verbaux. Mais est-ce que c'est ça qui a expliqué que certains membres de la commission électorale sont gardés par devers eux des feuilles de dépouillement ? Nous avons demandé à ce que les procès verbaux des bureaux de vote, destinés à la CENI et destinés au MATAP, soient remontés. Et parallèlement à la remontée de ce procès verbal de centralisation des résultats des préfectures, les membres des commissions ont remonté justement ces différents procès verbaux. Mais quels sont ces feuilles-là qui sont restées alors chez des membres de la commission électorale ? Au moment de la remontée des procès verbaux, il y a eu dans certaines préfectures qu'on a mis ensemble procès verbaux de la CENI, procès verbaux du MATAP. Ce sont ces procès verbaux de la CENI du MATAP mis en vrac qu'on a envoyés à la CENI. Ces procès verbaux arrivés, il y a eu une cellule de réception au niveau de la CENI qui fait la décantation. Ce qui est à la CENI monte au site de totalisation des résultats. Ce qui est destiné au MATAP est envoyé au MATAP. Maintenant, revenons aux sanctions. Est-ce qu'un membre de la commission électorale, malgré son humilité, devait être jugé et condamné comme ça a été le cas ? Il y a qui ont estimé que lorsque des électeurs ont été privés du résultat de leurs droits civiques, ceci ne peut pas rester sans... Mais au niveau de la commission électorale, vous avez des tests qui sanctionnent des choses comme ça. Non seulement au niveau de la commission électorale, il y a des tests qui sanctionnent de telles choses. Et c'est là où je dis qu'il y a eu un manquement, puisque l'action n'a pas été prise à temps pour endiguer. Mais qui devait prendre l'action ? Vous savez, la CENI est structurée. Il y a un bureau de la CENI, il y a des chefs de département, il y a des commissions de travail, il y a le président... Donc il faut aller rechercher parmi tous ces membrements là où se trouve... Donc il fallait, il fallait, il fallait que rapidement, puisque le problème est posé, qu'on l'étudie, qu'on trouve une solution. Donc c'était normal que d'autres personnes saisissent la justice qui rendent... D'autres personnes vont saisir la justice. Oui. C'est regrettable ce qui est à dire. C'est regrettable, mais parlons maintenant de l'humilité. Qu'est-ce qu'on a fait de l'humilité dont vous disposez en ce moment ? La CENI est une institution de la République qui jouit d'une certaine immunité. Cette immunité, nous la revendiquons avec force. C'est la loi qui nous confère cette immunité. Nous ne comprenons pas qu'on n'en tienne pas compte dans l'exercice de nos responsabilités. Mais moi, je n'irais plus loin en disant que vous n'avez pas été suffisamment solidaires vis-à-vis de vos collègues qui ont été accusés. La CENI est respectueuse du principe cardinal de la République. En croqueur, il ne faut pas qu'elle se fasse respecter. La séparation des pouvoirs. Autrement dit, à la date d'aujourd'hui, nous sommes confiants malgré tout à la justice guinéenne. Nous allons clore cette partie. Dès la question dans cette émission, la date du vote a été reportée. Ce n'est plus le 19 septembre comme c'était annoncé. Mais il faut attendre jusqu'à quand, M. Patidien ? Un processus électoral, c'est d'abord une volonté politique d'aller aux élections. C'est un ensemble de dispositifs techniques et opérationnels qu'il faut maîtriser. Et ensuite, le processus, c'est une chaîne de responsabilité. Est-ce qu'il y a volonté politique de manière très concrète ? De manière très concrète, vous me donnez là l'occasion de remercier et de féliciter le président de la transition. Le général Sekouba Konaté. Le président par exemple, le général Sekouba Konaté. Oui, parce que vous sentez... Il n'a pas manqué une occasion pour rappeler que cette transition n'a que trop durée. Est-ce que vous pouvez dire la même chose du Premier ministre ? Le gouvernement guinéen n'avait que deux priorités. Lesquelles ? L'organisation des élections et la réforme de l'armée. Alors, tu ne pas... On a arraché ce scoop pour nos téléspectateurs qui se demandent, mais quand est-ce qu'on aura ce second trou en fin de compte ? Le délai de deux semaines dont tout le monde parle, c'est un délai nécessaire et suffisant pour que la CENI, en tant qu'organisatrice des élections, maîtrise toutes les données techniques sur le terrain. Nous avons suivi les acteurs politiques, nous avons suivi les deux candidats. Ils sont aussi pressés de savoir quelle est cette date. Et nous sommes heureux de savoir que tout le monde reconnaît que c'est la CENI qui doit fixer cette date-là. Alors, fixez-la. La CENI a fait une évaluation de l'ensemble du processus. À la date d'aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons la maîtrise des données techniques. Dans les toutes prochaines heures, dans le même élan qui a prévalu à la fixation de la date du 19, vous serez largement informé de la date de la tenue. Vous n'allez quand même pas nous faire ça, dire tout cela et ne pas sortir la moindre date. Vous savez, la CENI a une procédure qu'il faut respecter vaillamment. Donc vous ne voulez pas porter l'instance à cette procédure. Lorsqu'une commission, aussi puissante soit-elle, fait un travail, parce que je peux vous dire que nous savons la date que nous allons proposer à l'autorité. Mais non, ce n'est pas ce que vous le saviez. Si vous le saviez vraiment, vous l'auriez sorti. Mais c'est la plénière de la CENI qui va nous mandater de la remettre officiellement au président de la transition. Vivement, vivement que cette plénière arrive. Dans les toutes prochaines heures, vous savez, quand on organise des élections, surtout quand on doit doter un pays d'un président de la République, c'est important, et pourtant, sous d'autres cieux, ça s'est bien passé, ça aurait pu se passer. Et nous estimons que ça se passera très bien également. Au soir, du premier tour, les observateurs disaient que ça s'est très bien passé. Et moi, dans une des émissions, je disais même que la Guinée donnait une belle leçon de démocratie à toute l'Afrique. Et quelques jours seulement, tout a basculé de travers. Les passions se sont apaisées. Nous estimons que les Guinéens ont pris conscience de l'enjeu. Nous estimons que la CENI elle-même, elle est consciente de sa responsabilité. M. Pati Dieng, je rappelle que vous êtes le directeur des opérations de la Commission électorale nationale, indépendant de la guider. Nous sommes au thème de cette émission. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Merci, Babilas. Tout le plaisir était pour nous de changer avec vous sur cette question. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous très très bientôt pour un autre numéro. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501